Le 13-14, Bruno Duvick. Quel est votre état d'esprit du moment ? A cette question, plus d'un tiers, 37% des personnes récemment interrogées par l'Institut Ipsos répondent. La fatigue, enquête menée pour Le Monde, le Cercle de Réflexion, la Fondation Jean Jaurès et le Centre de Sciences Po, le Cévipov. Pour Jean Jaurès, 12 chercheurs s'arrêtent sur cette notion. Une société fatiguée, fatiguée après près de deux ans de pandémie et alors qu'entre variant Omicron et cinquième vague, l'heure est à nouveau aux mesures de prudence voire de restriction. Mais il n'y a pas que la pandémie, les travaux sur l'impact psychologique du dérèglement climatique et ses conséquences se développent. Et faut-il voir dans l'abstention massive aux élections une forme de fatigue démocratique ? Société fatiguée, 01-45-24-7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Pour dialoguer avec vous, deux des signataires de cette longue note de l'Institut Jean Jaurès, Hélène Leyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste, maîtresse de conférences en philosophie à Paris-Sorbonne et autrice de ce livre « Éloge du retard, où le temps est-il passé ? » Et bonjour Claudia Sénique. Bonjour. Professeure à Paris-Sorbonne également et à l'École d'économie de Paris. Vos travaux portent sur l'économie du bien-être. Hélène Leyer, quand on parle de fatigue, de quoi parle-t-on ? On parle de choses qui sont très diverses, qui vont de ce que vous venez de dire. L'assitude de la démocratique et de la démocratie qui vient de l'ennui, qui fait qu'on cherche toujours des stimulants très forts, des discours chocs, etc. Le repli identitaire également est une forme, un symptôme de la fatigue que nous traversons. Sur le plan individuel, on remarque qu'il y a un grand, grand symptôme qui saisit beaucoup de gens, qui est l'insomnie, des nouvelles formes d'insomnie. C'est-à-dire qu'on peut être insomniaque par fatigue. Laquelle fatigue elle-même a des causes diverses ? Peut venir des injonctions incessantes qui ne s'arrêtent pas et donc on se réveille la nuit comme pour continuer son travail. Qui vient d'une forme d'extinction du désir. Tout ça va ensemble aussi. Qui fait qu'on n'a plus de projection dans l'avenir. Et que le temps qu'on n'a pas dans la journée, on le prend en quelque sorte la nuit. Ce qui est évidemment un cercle de fatigue dont ensuite on n'arrive plus à sortir. Et d'un état individuel à un état collectif, une société fatiguée. C'est le titre de cette note de Jean-Marie S. Voilà, on a trop tendance en général à séparer ce qui est individuel et collectif alors que ça se répond. Et puis c'est bien souvent parallèle. Claudia Sénique, en mars dernier, après le premier confinement, une note de votre observatoire du bien-être avait pour titre l'usure. Usure face aux restrictions. Il y a bien un lien entre cette fatigue dont on fait le diagnostic et cette période que nous vivons ? Oui, exactement. En fait, ce qu'on mesure tous les trimestres, la satisfaction ou l'insatisfaction, le pessimisme, le repli, la nostalgie du passé, le nombre de gens qui déclarent qu'ils auraient préféré vivre dans une époque révolue, le peu d'appétence pour le futur et pour l'avenir, etc. Ça va avec cette fatigue, d'où le titre l'usure. Et on sait que, bon, en France, les Français sont assez pessimistes et insatisfaits comme une espèce de tendance de fond. Mais au-delà de ça, il y a quand même énormément de fluctuations. Et là, qu'on a vu au moment du premier confinement, c'était assez partagé. Au moment du déconfinement, un gros boost de satisfaction et de bonheur. Au moment du deuxième confinement, alors là, vraiment la plongée dans un moment très, très sombre. Et puis ensuite, de nouveau, on remonte. Et là, on est revenu, en fait, justement, on est revenu à une période à peu près normale et même, en fait, au-dessus du niveau moyen en termes de satisfaction et d'optimisme et d'appétence. On va voir l'impact de la cinquième vague. Or, la fatigue, c'est l'absence d'appétence. Donc, je pense qu'en revanche, il y a une fatigue de ces moments extraordinaires. La première fois qu'on vit un épisode extraordinaire et inédit, ça peut être intéressant et agréable. Par contre, la répétition de moments de tension extrême, là, ça crée de l'usure. Frédéric Worms, qui est parmi les douze, qui travaille pour Jean Jaurès sur cette société fatiguée, s'intéresse à la fatigue des soignants, qui ne conduit pas à la révolte, mais à la démission, à la fois fatigue physique et perte de sens, quand on n'est plus, notamment, que dans l'exécution de protocoles et de procédures, Hélène Leyer. Oui, tout à fait, ça, c'est très important. Alors, évidemment, les soignants sont là, en première ligne. On voit très bien que ce qui est déserté aussi, c'est le public, c'est l'hôpital public. Ça, c'est un symptôme assez grave parce que ça a beaucoup stimulé de soignants, le fait de pouvoir travailler pour le public. Et là, aujourd'hui, les conditions sont si terribles qu'évidemment, il y a un abandon. Et puis, ça existe aussi dans d'autres domaines du travail, c'est-à-dire le sentiment d'inutilité. C'est quelque chose qui est très fatigant et qui donne le sentiment d'une usure, le sentiment de ne pas voir à quoi on contribue dans la chaîne sociale. Alors, on pourrait dire, pour les soignants, non, on voit bien qu'ils sont utiles. Mais il y a une façon, effectivement, de mettre en avant les protocoles, alors que dans beaucoup de métiers, il y a des moments où il faut savoir comment juger sur le moment présent, comment agir, ils mettent du sien. Et c'est ça qui donne goût à ce qu'on fait, qui redonne de l'appétence à ce qu'on fait, pour ce qu'on fait. Et puis, c'est ça qui disparaît beaucoup parce que les choses deviennent, quand elles sont trop procédurales, et je ne dis pas, évidemment, il faut encadrer les activités, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand ça devient trop procédural, il y a un sentiment de routine, et avec le sentiment de routine, le sentiment qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Vous savez, c'est ça, quand ça tourne, il n'y a pas de début, pas de fin. Donc, c'est terrible. Il y a une illustration de cela dans une autre profession. Bonjour, Marie. Vous nous avez appelé au Standard, vous êtes enseignante dans la région de Lyon. Oui, bonjour, França Inter. Voilà, je voulais témoigner, effectivement, d'une grosse fatigue liée à l'exercice de mon métier, dans les conditions actuelles qui durent depuis le premier confinement, avec en particulier des élèves, donc je suis professeure d'anglais en sixième, entre autres, face à des élèves masqués que je n'ai jamais vus, dont je n'ai jamais vu le visage complet, et la difficulté de transmettre une langue vivante avec un baillon, on peut dire quand même. Et puis, également, des dégradations entre collègues et avec la hiérarchie. Au fil de ces différents protocoles, je trouve que les relations humaines, avec les visioconférences également, se sont beaucoup dégradées. Et voilà, tout ça résulte en une fatigue, en soi-même, en un épuisement. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut réagir aux mots qu'on vient d'entendre, le baillon, notamment à propos du masque. Oui, tout à fait, mais sur l'hôpital aussi. En fait, c'est clair qu'il y a des segments de la société qui sont fatigués, justement, de cette sollicitation extrême, répétée, de travailler dans des conditions impossibles. Et en plus, sous la direction, effectivement, avec un manque d'autonomie, alors qu'il s'agit justement de faire des choses qui sont au-delà de ce qui est normalement prévu, et même des horaires, etc. D'ailleurs, on a dit, au moment du premier confinement, au début de la pandémie, on a dit qu'à l'hôpital, ça allait un peu mieux à un moment donné, parce que, justement, on fallait tellement faire face rapidement qu'on s'était affranchis de toute cette tutelle organisationnelle. Et que, du coup, enfin, les gens qui donnent tellement d'eux-mêmes, ils étaient rendus autonomes. Donc, je pense que, oui, du côté de l'enseignement, la médecine, bien sûr, certains travailleurs qui ne veulent plus retourner au travail, on voit quand même qu'il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive plus à recruter, les gens ne sont pas revenus. Mais, voilà, ça, c'est le côté sombre, mais je pense que le tableau n'est pas uniforme. Je pense qu'il est parfois gris-bleu, même parfois un peu arc-en-ciel. Je pense que cette période sombre, toutes ces menaces, la pandémie, finalement, par contraste, ça fait apparaître la vie normale comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, et je pense que l'enjeu... Ce pic de bonheur au moment du premier déconfinement. L'enjeu, c'est ça, c'est que cette période, ces menaces, servent à sortir du pessimisme français. Bon, écoutez, on va essayer de se fixer ça comme objectif. Hélène Leyer, alors juste pour rester un peu dans le gris, Jérémy Pelletier de Jean Jaurès souligne que ceux qui se disent le plus fatigués, les femmes de moins de 35 ans, les agriculteurs, qu'on a parlé de certaines professions, les salariés du public, en effet, et ceux qui ont un emprunt immobilier en cours. Voilà les quatre catégories qu'il cite dans sa note, sa contribution. Oui, c'est très intéressant parce que, bon, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas noircir le tableau exagérément et contribuer, nous aussi, à la fatigue par un discours fatigant, en quelque sorte. Mais il est vrai que ce qui paraît fabuleux dans nos sociétés a aussi son envers. C'est-à-dire que c'est formidable de pouvoir contracter un emprunt immobilier et de ne pas être obligé d'attendre d'avoir tout l'argent pour s'acheter un appartement, ce qui, pour ça, la plupart d'entre nous ne viendrait jamais. Ce serait impossible, oui. Mais néanmoins, la pression, la pression que ça représente est une fatigue. Bien sûr, là, et moi, je me rends compte dans mon travail d'analyste à quel point l'argent est stressant. C'est-à-dire, et stressant, pas quand on gère ces quelques euros pour la vie quotidienne, mais quand on arrive, même quand on a une petite entreprise, à des sommes importantes, et c'est le cas d'un emprunt immobilier, il y a un stress. Et donc, c'est épuisant parce que viennent avec ça des questions qu'on peut formuler. Est-ce que je vais tenir le coup ? Est-ce que je vais y arriver ? Et si je tombe malade ? Et si ceci ? Et si cela ? Et ces questions lancinantes, elles épuisent. Et moi, je n'ai pas effectivement été étonnée quand j'ai lu qu'effectivement, sous la plume de ce colette, et qu'effectivement, l'emprunt immobilier donnait cette causale avec un grand nombre de fatigues. On balaye large avec ces travaux. Vous êtes 12 chercheurs à commencer à vous pencher dessus. Vous allez creuser ces questions-là. Il y a un aspect politique qui est intéressant. Les moins fatigués, proches de LREM, donc les marcheurs ou Modem, les plus fatigués sont à gauche, comme si, Claudia Sénique, les sympathisants de gauche étaient fatigués de vivre dans un monde où leur idéal, leur grille de lecture est malmenée. Oui, effectivement. On a remarqué depuis longtemps maintenant que les émotions, les sentiments étaient très corrélés avec les attitudes politiques. Et souvent, pour aller plus aux extrêmes, les extrêmes à gauche ou à droite sont souvent des gens qui expriment de la colère ou de la peur. On l'a montré dans nos travaux. Et donc, il n'est pas étonnant qu'effectivement, des gens qui sont insatisfaits du modèle tel qu'il est, peut-être se fatiguent en voyant que leurs solutions ne sont pas prêtes. Et vous relevez dans la série, il y a aussi des moments de moindre fatigue, voire d'énergie, qu'au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, son moment d'arriver au pouvoir, avec le côté le jeune président dynamique, ça a correspondu à une période plus, comment dire, dans les chiffres que vous regardez, plus heureuse, entre guillemets. Vraiment un pic de bonheur, de satisfaction dans la vie et d'optimisme, dans toutes les catégories de la population, au niveau d'éducation, revenu, etc. Mais c'est parce qu'en fait, il incarnait explicitement dans son discours, cette idée que peut-être on pourrait prendre l'avenir à bras-le-corps et justement être un peu plus optimiste et avoir plus d'appétence pour le monde qui vient. Un autre témoignage au standard. Marie-Claude, bonjour. Oui, bonjour. On revient à la question du travail, je pense, avec vous. Pas forcément. D'abord, je suis un petit peu intimidée de passer après les témoignages de ces professionnels. Il ne faut pas l'être, allez-y. Oui, je les rejoins totalement. Alors, pour faire court, parce que ça demanderait vraiment un grand débat, tout ça. Donc, j'ai eu quelques éclairages d'après ce que vous avez dit pour les personnes qui sont fatiguées, où il y a un manque d'énergie et tout ça. Ce qu'il y a, je compatis tout à fait pour les personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur entreprise, qui sont très mal logées avec toutes ces périodes très difficiles. Mais vous nous dites qu'il faut aussi aller de l'avant. C'est ça, le sens de votre message ? Moi, je suis retraitée, donc j'ai la vie quand même beaucoup plus facile. Mais j'entends beaucoup de personnes, un peu de tous âges, qui se plaignent alors qu'on a été obligés de subir des contraintes. On a eu des belles années, puisqu'on parlait des 30 glorieuses. Enfin, elles sont finies maintenant, mais... Donc, il faut aussi voir le côté positif. Je suis obligé de vous interrompre, pardon Marie-Claude, parce qu'on arrive au terme. Juste Hélène Leyer, ça vous arrive dans votre cabinet de dire voilà, il faut aussi aller de l'avant et ne pas s'apitoyer sur soi-même ? Bien sûr, il y a un moment où la plainte doit cesser. Mais il faut passer par la plainte. Et je crois qu'on peut saluer l'initiative de la CFDT, qui essaye justement de mettre des mots... Parce que c'est en partenariat avec la CFDT, ces études. Voilà, oui, la CFDT et la Fondation Jean Jaurès, de mettre des mots sur des choses qui sont un petit peu difficiles à dire, qui ne veulent pas dire qu'il faut s'enfermer dans la plainte. Bien sûr, il faut sortir de la plainte. Mais je pense que notamment tout ce qui est dit sur le travail, l'épuisement du travail, le télétravail, et que le corps, par exemple, a perdu son visage, a perdu, bien sûr que c'était nécessaire aussi pour les contraintes. On a tous notre masque, par exemple, ici. Mais néanmoins, il y a quelque chose là du corps qui n'est plus assez en jeu pour que le désir soit alimenté. Merci à toutes les deux. On suivra ça et vous pouvez trouver les contributions des 12 spécialistes de sciences sociales sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup. 13h45.